De manière remarquablement collective, ce que nous avons souhaité avec l'exécutif de la métropole, c'est partager à bord nos réflexions. Nous avons eu plusieurs séances de travail pour définir ensemble quelles étaient les priorités que nous souhaitions porter auprès de l'ensemble de la population. Nous avons ensuite présenté ce travail lors de deux réunions en conférence des maires, où sont réunis les 53 maires de la métropole, avec des échanges très libres et très riches également, pour venir amender, compléter le projet que nous souhaitions présenter à l'ensemble des métropolitains. Et puis avec ces allers-retours, nous avons pris en compte un certain nombre de propositions, nombreuses et pertinentes. Et ensuite nous avons abordé la question du pacte financier et fiscal, parce qu'il fixe finalement la dimension du projet. Et c'est là que nous avons décidé également, en concertation avec les 53 maires, de doubler les capacités d'investissement de la métropole pour passer de 400 à 800 millions d'euros dans la période du mandat jusqu'en 2026. Ce qui a permis ensuite un travail de nouveau par l'ensemble des vice-présidents pour calibrer le projet, et puis qui a fait l'objet d'une présentation conclusive, où les 53 maires ont participé là aussi, chacun avec sa sensibilité, avec sans doute influencé par ce qu'est sa propre commune, et c'est tout à fait humain et normal et souhaitable. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de présenter un projet qui a été voté par les 53 maires de la métropole. Et c'est aussi une fierté, une grande satisfaction pour les vice-présidents et pour moi-même, parce que nous avions à cœur de faire en sorte que ce projet soit véritablement porté par tous. Et évidemment, c'est très difficile d'obtenir l'unanimité. Mais je crois que ce travail d'écoute, de prise en compte également de la parole de chacun, nous a permis d'obtenir ce résultat après plusieurs mois de travail. Alors quand on travaille sur un projet comme celui-ci, on doit à la fois se projeter sur du long terme, c'est-à-dire commencer à préparer le Saint-Etienne-Métropole dans 15 ans, dans 20 ans, parce qu'on sait qu'il y a des décisions qui s'inscrivent dans le temps long, et en les décidant aujourd'hui, nous en verrons les fruits que dans 15 ou dans 20 ans. Il y a aussi beaucoup de sujets d'investissement qui ne se voient pas, je pense à l'eau, à l'assainissement, mais qui sont indispensables pour assurer aussi l'avenir des générations futures. Et en même temps, il faut être en capacité de répondre aux besoins du quotidien, en matière d'enseignement supérieur, en matière d'aménagement de la métropole, que ce soit d'un point de vue de l'emploi économique, culturel, que ce soit en matière d'eau, d'assainissement, de transport en commun. Et donc c'est cet exercice permanent entre le long terme et le court terme qui guide notre action. Et donc nous avons serrié notre projet métropolitain en trois axes, l'aménagement du territoire, son attractivité et également la préservation de l'environnement, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'une planète où nous pouvons y vivre, et donc il faut le prendre en compte et en prendre soin. Cette diversité, c'est une vraie chance, parce que finalement la métropole de Saint-Etienne, c'est une petite France. On y retrouve absolument tout ce qui fait la beauté, parfois aussi la difficulté de notre pays, à l'échelle de nos 53 communes. Vous savez, nous avons la chance d'avoir plus de plusieurs centaines d'exploitations agricoles dans tous les domaines, ce qui nous permet d'avoir une agriculture très diversifiée. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons porter aussi une politique en matière alimentaire extrêmement ambitieuse et différente d'autres territoires, ce qui nous permet également d'être très actifs sur la question des circuits courts. Nous avons plus de la moitié de notre territoire qui est en espace boisé et forestier. Ça aussi, c'est une richesse. La ville de Saint-Etienne, à elle seule, est la première propriétaire forestière du département. Quand on additionne avec les communes et leurs nombreux exploitants agricoles, une industrie qui est également extrêmement présente, puisqu'elle est surreprésentée par rapport à la moyenne nationale, avec, je le rappelle, un tissu de PME et de PMI qui est le deuxième au niveau national après la région parisienne, vous voyez que cette diversité, elle nous permet de nous exprimer dans toutes les dimensions finalement de la vie politique, de la vie quotidienne et d'être, je le pense, encore plus pertinent dans les politiques publiques que nous menons pour nos concitoyens. Effectivement, légalement, en devenant une métropole, Saint-Etienne-Métropole a repris un certain nombre de compétences qui étaient assumées jusqu'à présent par le département de la Loire. Nous l'avons fait avec son président, Georges Ziegler, en très bonne intelligence. Ce que nous souhaitions, c'était assumer des compétences qui aillent dans le prolongement de ce que faisait déjà la métropole, tout simplement pour être plus efficace au service des communes, des maires et de leurs habitants. Ce sont donc les questions de prévention spécialisée, de fonds d'aide à la jeunesse, du fonds social au logement que la métropole a donc repris pour tout simplement poursuivre l'action qui était la nôtre en matière de cohésion sociale. Et je crois que là aussi, nous le faisons en concertation avec l'action municipale des 53 communes pour être plus efficace. L'idée, ce n'est pas d'avoir toujours et davantage de responsabilités ou de compétences, c'est surtout d'être pertinent, efficace auprès de nos populations.